Dorothée Barba, vous nous recommandez-vous ce soir un documentaire dans la case infrarouge sur France 2, 22h40. Ça s'appelle « Le courage de grandir » et c'est signé Marie Drucker. Oui, elle est désormais réalisatrice, c'est son deuxième documentaire. Marie Drucker a passé un an dans une école spécialisée pour les enfants à haut potentiel. Appelez-les des surdoués ou alors des enfants précoces, comme vous préférez. L'école Georges Gussdorf à Paris accueille ses élèves du CP à la terminale. Et tout le mérite de ce film, c'est de se placer à hauteur d'enfant. Ce n'est pas une plongée dans le monde exotique des surdoués, mais bien une rencontre avec ses gamins, avec leurs profs et avec leurs parents. Tous se confient de façon très émouvante. Il y a cette petite fille par exemple qui se pose des questions tout le temps à tel point que ça la paralyse. Elle explique que dans l'école où elle était avant, c'est très sérieux, on ne répondait qu'à 8% de ses questions. Voilà, c'est elle qui a fait le calcul, c'est assez troublant. Il y a aussi Joséphine, 15 ans. Comme ses camarades, elle allait très mal avant d'arriver là. Ma vie scolaire, c'était une catastrophe parce que je ne comprenais pas et je voyais que tout le monde comprenait. Donc je comprenais encore moins pourquoi je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps punie et pourquoi ça semblait normal que je sois punie. Si j'étais restée là, je serais devenue un robot cassé. Un robot qui ne peut pas marcher selon leurs critères. Voilà, tous ces gamins sont des petits génies. Mais on est très loin d'un film sensationnaliste qui en ferait des bêtes de foire. Même si on les voit quand même débattre avec animation en classe de 6e sur la place du mensonge chez Kant. Avec un prof de philo. Un prof de philo en 6e. On adapte, c'est une école spécialisée. Tous n'ont pas des résultats scolaires exceptionnels d'ailleurs, loin de là. Et beaucoup de ces élèves passent leur temps à se dévaloriser, comme l'explique la directrice de cette école. En fait, c'est le moteur de Formule 1 avec la carcasse de la 2 chevaux. Donc le moteur, il part et les portes, elles tombent. Et c'est très frustrant. Pour eux, c'est vraiment difficile à vivre parce qu'ils ont quelque chose de, je pense, de fantastique dans la tête. Des idées, des questions, une sorte de perfection. Et quand ils produisent, pour eux, c'est lamentable. Donc effectivement, c'est la sensation d'être nul. Alors que non, ce qu'ils produisent, c'est plutôt même mieux que ce qu'on attend. Mais c'est certainement pas à la hauteur de leurs espérances. Et c'est certainement pas à la hauteur de ce qu'ils ont dans la tête. C'est bien l'image de la Formule et de la 2 chevaux. C'est un documentaire sans voix off. Dorothée donc sans commentaire. Oui, et ça permet à Marie Drucker de brosser des portraits subtils et sensibles de ces gamins qui sont bigrement attachants, il faut le dire. Mais ça peut aussi être un peu déroutant, cette absence de voix off. Car on aimerait prendre un peu de recul. Ces enfants semblent être issus de milieux plutôt favorisés. Et quand on se renseigne sur cette école spécialisée, on découvre que les frais de scolarité sont de 8000 euros par an. Est-ce qu'il y aurait, comme on l'entend parfois, un phénomène de mode dans certains milieux aisés où on a vite fait de dire d'un enfant qu'il est précoce ? Je reste sur ma faim sur ces questions-là. Sans doute seront-elles abordées dans le débat qui suit le documentaire. En tout cas... Non, sans doute. Merci Daniel. Marie Drucker, on a pris une réflexion passionnante sur les rigidités du système scolaire traditionnel. Et puis c'est aussi un film plus largement sur l'enfance et sur ce que grandir veut dire. C'est beau. Merci.